Il y a un petit camaraderie avec les balles d'avis. Maryse n'est pas là parce qu'elle est retenue par des obligations familiales, mais elle était là puisque ce sont elles qui mettent les chaises avant de partir. Je suppose qu'elle était là quand on est arrivés. Alors, comme d'habitude, les petits indices que je vous ai donnés pour savoir de quoi il s'agissait, est-ce que ça vous a fait ? Quels indices ? Il n'y a pas d'anis dans l'invitation. Il n'y a pas d'anis dans l'invitation. Si tu fais ta chèque, tu n'as pas d'anis. Il y a eu des pourcentages. De mémoire, on avait écrit que c'était dédié à 51,4% de l'auditoire et qu'on espérait ne pas susciter l'intérêt des 49. Ah si, j'ai dit ça. Ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu, mais ça m'a pensé. J'ai vu, mais ça m'a pensé. Donc, je vais vous dévoiler. Comment est composée la société ? C'est la répartition en France des femmes et des hommes. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, c'est les chiffres de l'invitation. Ça va venir, ça va venir. On est à 52,48. Pour les hommes, on a misé sur les qualités. Oh ! Alors là, on voit là un qui prend un reste. On voit là un qui prend un reste. Et au fond, près du radiateur, ça se suit. Donc, près du lit. Près du lit, carrément. Enfin, c'est dit gentiment, quoi. C'est tout. Mais quand tu sais qu'il dit... Ah, là, voilà. Là, ça fait déjà un débat, si bien. La soirée est organisée avec la collaboration de Sylvie, qui depuis longtemps, comme toutes les femmes et tous les hommes, devrait s'intéresser au féminisme, mais qui, elle, l'étudie et il travaille depuis fort longtemps. Donc, l'idée, c'était la cause des femmes d'une façon ou d'une autre. Et pour la cause des femmes, on va laisser causer des femmes. C'est Madame Nounou. Et quelques hommes. Non, c'est Madame Nounours. C'était un programme à la fois léger, à la fois sérieux, avec des textes divers et variés. Alors, la petite convention, c'est que je lirai les textes des femmes. Il n'y a pas de raison, je suis une femme comme une autre. Et Marie-Christine lira les textes des hommes. Parce qu'il y a des textes des hommes. On ne fera pas un petit topo pour chacun des auteurs, parce que ça va être un peu fastidieux. Mais par ordre d'apparition, il y a des noms qui vous diront quelque chose et vous n'en pas, il y aura Pierre Vaché, Gisèle Halimi, qui elle sera le plus rouge, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il y aura un texte qu'elle a écrit qui sera dit. Friedrich Nietzsche, pour les amateurs de philosophie, qui est un fiefé macho. Isabelle von Halmen, plus connue sous le nom de Zouk, qui est une numériste fantastique. Un peu frappée. Frappée, elle est malade, pardon. Ah bah oui, mais il y a un moment. Non, il y a fort longtemps. Elle est frappée de quelle son ? C'était une numériste. Oui, oui, non, mais elle est suisse, c'est une numériste. Oui, en plus. Non, pas en plus. Léodile Béra, alias André Léaud, c'est-à-dire que c'est une femme qui a écrit sous un pseudonyme d'homme. Comme beaucoup. Emma Santos, Condorcet et Olympe de Gouges. Il y a des textes, je vous le dis, pour choquer personne, et surtout pour les femmes qui sont en tout cas chez Nietzsche, d'une énormité que vous découvrez à vous-même. Il n'a pas été tout le temps génial. Comment cet homme a pu écrire ce que vous allez entendre, et c'est Marie-Christine qui va essayer de défendre ces textes. Elle a juste de les lire, je pense qu'elle les a défendus. Voilà, il lui a mis une belle tâche. Oui, mais c'est en pleine connaissance de cause. À la fin, pour que ce soit un peu féminin et festif, celles de préférence qui veulent lire, c'est des tout petits textes, je distribuerai à la fin, c'est des articles de la Déclaration des droits de la femme de l'âme de Gouges, et ce qui sera assez joli, c'est que les femmes qui veulent venir lire fassent chorale et cœur à la fin sur ce magnifique texte. D'autres.